Sous-titrage ST' 501 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 Il y a vu aussi d'avoir plus de chance que c'est vis-à-vis Lopez et Gabernet. Bianchi, une moyenne de 9 points par match en championnat cette saison. Ce qui paraît assez faramineux. Beaucoup de pieds de Jérôme Bianchi. Ça passe et Toulon ouvre la marque. 3-0 pour le rugby club Toulonais sur cette pénalité réussie par Jérôme Bianchi. Et bien voyez le cordonisme de Toulon qui ont été dominés au point de vue territorial et qui eux ont concrétisé sur la première occasion qui s'est présentée par l'intermédiaire de l'excellent Jérôme Bianchi. L'arrière de service et buteur de service aussi. Remise en jeu donc pour les Toulousains. 3 petits points pour Toulon, 0 pour Toulouse. Voilà, la marque est ouverte. Et c'est donc Toulon qui prend l'avantage à Toulouse maintenant après le score. Roger Thomas pour la remise en jeu. Oui, il y a du monde à la réception. Roger Thomas. Roger Thomas à suivre. Fournier a raté la réception de cette balle et un sauvetage. Oui, par Jérôme Gagnon, un peu sauvetage comme au football. Mais une touche concédée dans les 22 mètres de Toulon. C'est ça. Et Toulouse revient dans le camp Toulonais. Toulouse qui a été stérile jusqu'à Métrône. Avec pas mal de munitions, je pense. Oui, monsieur Brécy fait relever tout le monde, mêlée. Introduction Jérôme Gagnon. A une quinzaine de mètres dans la ligne d'essai du rugby club Toulonais. Dans cette équipe de Toulon, un seul joueur à jouer une finale, déjà c'est Bernard Herrero, mais c'était avec Nice il y a trois ans. Oh, sous la pression, Jérôme Gagnon est obligé de relâcher ce ballon. Récupération Rouge et Thomas pour le stade toulousain. Charvet pour Neves-Bonneval qui fera l'avant. Et il y a une faute à l'origine avec une pénalité pour Toulouse. Tenez-vous bien, il y aura une pénalité sûrement pour Toulouse là-bas du côté opposé. Voilà, car sur le regroupement, les avants, quelques avants toulonnais en position de hors-jeu, ont entravé l'offensive toulousaine. Et M. Bressy est revenu à l'origine de la faute puisque Toulouse n'en a pas tiré profit, il n'y a pas eu avantage. Donc pénalité pour Toulouse à 15 mètres début Toulonais. On va se reculer pour ouvrir l'angle de tir et certainement c'est un coup de pied bien placé pour Michel Lopez, le demi-mêlé toulousain, qui pourrait fort bien égaliser sur cette pénalité. Troisième tentative de pénalité pour le stade toulousain qui est mené 3 à 0, Michel Lopez. Plus de 200 points cette saison, c'est tout simplement exceptionnel. Oui, il est rentré dans le club des plus de 200 points, ils sont rares dans ce rugby. Pour se concentrer dans ce parc des princes, prenez-moi c'est difficile. Non, raté à droite et toujours 3 à 0 pour Toulon, le temps passe. 18 minutes de jeu maintenant. C'est un renvoi aux 22 mètres donc que va effectuer le rugby club Toulonais par l'intermédiaire de Jérôme Bianchi. Portelan plaqué, récupération Pujol. Galillon maintenant. Galillon qui a échappé au placage de Cigegna, qui recherche ses avants. Mêlée ouverte. Et M. Bressi qui siffle ? Une mêlée à l'avant, il y avait au départ une aventure de Portelan. Il a laissé l'avantage de Toulonais, qui dans le fond ne l'ont pas profité. Donc on refait faire une mêlée avec l'introduction pour Jérôme Galillon. Qui se débat beaucoup dans ce match. Je dirais pas trop, mais peut-être un peu trop. Il faudrait mieux qu'il distribue un peu et qu'ensuite il mette le nez à la fenêtre. Et il amènera beaucoup à sa troisième ligne, à son équipe. Sorti Toulon. Galillon pour Covi. Covi pour Bianchi. Bianchi pour Blasher. Blasher qui n'a pas vu à sa gauche. Quatre attaquants tout l'audit. Dommage. Il y a Lyon plaqué par Santamence. Oh, il ne lui fait pas de cadeau à Galillon. Oh là 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 là. Je pense que là, il a été... Oh là 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 ! Oui, oui, là, là, cet incident est venu. Il va falloir qu'on se calme. Oui, oui, il faut calmer tout ça. On se calme, on se calme. Je reconnais objectivement que Galillon a été pris sans ballon alors qu'il se relevait du sol. Et il est malheureux qu'on ait affaire à la police et comme ça. Pendant ce temps, peut-être qu'Henri Carrier peut nous montrer le graphoscope. C'est une innovation dans ce reportage qui va nous montrer l'occupation du terrain par les deux équipes. Voilà. Alors, sur cet écran, c'est symptomatique. À gauche, vous voyez l'occupation toulousaine, oui. Et à droite, l'occupation toulonnaise. Et bien, on constate que, territorialement, Toulouse, qui est menée 3 à 0 par Toulon, a nettement dominé. Oui, ce qui ne justifie d'ailleurs pas le score. La preuve, Toulouse est restée stérile puisqu'ils n'ont pas concrétisé cette domination territoriale alors que les rares incursions toulonnaises ont permis à leur arrière de faire un mouche sur une pénalité. et ce qui prouve bien, une fois encore, que dominé n'est pas gagné. La balle à Neves. Neves qui franchit les 22 mètres, qui échappe au plaquage de gel, qui va s'enfermer, qui peut donner quand même à Portelan son pilier. Récupération Lepès maintenant pour le stade toulousain. Lepès qui s'échappe, qui franchit la ligne médiane, qui cherche du soutien. Et qui le trouve, voilà, personne de Charvet, Charvet pour Rampoule, qui franchit les 22 mètres. Balle à suivre, et la balle qui se rendouche à 15 mètres de la ligne d'essai du rugby club toulonnais. Bonne réplique des Toulouseurs, parce que la balle a circulé. Et aussi Rampoule, servi en léger décalage. Je dis très léger, parce qu'il n'était pas mis en position de débordement. On aurait peut-être pu garder la balle dans le jeu, en jouant au pied un peu plus à l'intérieur, sur sa gauche. Mais malheureusement, il n'a pas contrôlé ce coup de pied qui est sorti en touche. Mais les Toulousains sont toujours installés dans le camp toulonnais. Oui, à une dizaine de mètres de la ligne d'essai de Toulon. Ballon détourné par champ, récupéré par Blasher pour Toulon. Une progression encore des avant-toulousains. Mêlée. Oui, à l'avantage des Toulousains. C'est une mêlée très importante dans ce début de match. Car elle se situe à peine à 100 mètres début de Toulonais. Mais l'introduction sera pour le demi de mêlée Toulousain, Michel Lopez. Il y a de très bonnes balles gagnées en touche par la troisième ligne champ qui domine dans ce secteur du jeu. Mais il ne contrôle pas suffisamment les balles à deux mains. Ce qui permet aux Toulousains de s'infiltrer et de venir gêner Jérôme Gaglion dans son rôle de distributeur. C'est l'analyse qu'on peut faire en ce début de match. Attention à la mêlée. Vous avez vu Daniel Herrero, l'entraîneur toulonais, tandis que la mêlée tourne et pénalité au bénéfice de Toulon s'y fait par M. Bressy. Oui, oui, Jannick détaché de la mêlée, était en position de hors-jeu alors que Toulon semblait avoir gagné la balle sur l'introduction adverse. Ce qui est un signe encourageant pour Toulon. Dégagement de Jérôme Gaglion. Sur la ligne des 22 mètres, 22 minutes de jeu. Toulon 3, Toulouse 0. Avec cette domination stérile des Toulousains, qui pour l'instant n'arrivent pas à prendre en défaut la défense du rugby club toulonais. Alors que les Toulonais, sur cette touche et sur d'autres phases d'ailleurs, détachent une troisième ligne. Ce qui fait qu'ils sont numériquement un de plus en défense que ne sont les Toulousains en attaque. Cigania a repris cette balle pour le stade toulousain qui progresse maintenant dans les 22 mètres de Toulon. La balle sort pour Michel Lepes, Rouget-Thomas. Rouget-Thomas pour Gabernet, une longue passe pour Charvet. Oh, Charvet a pu donner un recul. Malheureusement, celui-ci a oublié la balle en route. Contre-attaque de Gels pour le rugby club toulonais. Et qui échappe au plaquage de Charvet. Un contre de Cigania qui était là en repli. Et finalement, en avant, que siffle M. Bressy-Mêlé. Le match est parti, on le sent bien. Autant du côté toulonais que du côté toulousain. On se fixe bien au départ. On se fixe bien dans les regroupements. Et puis, dès que l'occasion est donnée, on fait circuler la balle. C'est comme ça qu'on a vu Gabernet en début de match intercalé. Mais qu'on a vu aussi Jérôme Bianchi se mêler d'une offensive toulonnaise. C'est de bonne augure pour la suite du match. Sorti pour Toulon. Oui, Coulet, Coulet, Rédenachan. La balle à Gels. Gels qui peut donner à Doucet. Doucet, Galion. Galion, un coup de pied de recentrage dans les 22 mètres du stade toulousain. Ou à la réception, il y a du monde. Bonne balle. Et puis plusieurs Toulousains. Toulonais maintenant. Et la balle récupérée par Gérard Portelan pour le stade toulousain. On va siffler, on va siffler. On continue à jouer. Monsieur Brécy devrait resiffler deux fois s'il le faut. Il semble que les joueurs n'entendent pas le siffler de monsieur Brécy. Ce qui n'est allé à se poursuivre des actions. Okini ici, numéro 4. Okita va se relever. Il a déjà joué la conférence au poste de flanquer avant de revenir à Toulon. Sa ville d'origine. Okini qui a été à l'origine d'une charge. Qui a amené les Toulonnais dans les 20 mètres, même pas dans les 15 mètres toulousains. Et tenez-vous bien, l'introduction est pour Jérôme Gallion. La poussée est toulousaine et le ballon sera toulonais. Oui, pour Covi. Attention, on drop. Non, Covi préfère jouer. Oui, mais c'est formidable. Covi qui va laisser entre les poteaux. Remarquable, remarquable, superbe. Magnifique. Et 7 à 0 mètres pour Toulon. Magnifique feinte de passe et de corps. Qui a mis tous les défenseurs toulousains dans le vent. Et c'est une formidable combinaison qu'il y a eu. Alors que les Toulousains pensaient au drop goal peut-être de Covi. De Covi, c'est bien ça. Et c'est Fournier qui est venu se mêler de la fête. Et on le voit ici transpercer le rideau défensif adverse. Et marqué entre les poteaux. Donc vous voyez, on parlait de domination toulousaine. On parle de concrétisation toulonnaise. Et bien le rugby c'est ça. Transformé par Bianchi. 9 à 0 maintenant pour Toulon devant Toulouse. On revoit cette feinte de passe là. Où ici Fournier prend tout le monde à contre-pied. Pour marquer cet essai au milieu des poteaux. Alors Écarnier, est-ce que vous pouvez nous montrer le graphoscope pour voir l'utilisation du terrain, l'occupation de terrain. Regardez, occupation de terrain toulousaine. Et 9 à 0 pourtant pour Toulon. Oui, oui, alors qu'on peut dire que Toulon jusqu'à maintenant a eu 9 touches à son avantage. Contre 4 à Toulouse. Donc vous voyez, en touche, Toulon a une certaine supériorité. Dans les mêlées, il y a 6 mêlées à l'avantage de Toulon et 3 pour Toulouse. Alors que pour les récupérations de balles, mêlées ouvertes, molles, tout ça. Et bien Toulouse est beaucoup plus fort. Ils en ont eu 13 sur 2. Donc ceci n'empêche pas que Toulon actuellement mène. Et demi-lée n'est pas gagnée. Monsieur Brécy qui fait remettre tout le monde en mêlée sur la ligne médiane. Jérôme Galion à l'introduction pour Toulon. La balle pour couler, Galion. Galion pour Bianchi. Bianchi malgré le plaquage, qui tape à suivre pour Gels. Mais celui-ci est projeté en touche. Gels qui est un espoir, un tout jeune garçon qui va très très vite. Oui, il a marqué 17 essais cette saison pour le rugby club Toulonais. Il est à 1 essai du record man, Céla la jeunée. Et oui, ce qui est une référence. Parce que Céla n'est pas n'importe qui. Et Gels non plus. Nous le reverrons peut-être un jour habillé de bleu. Il fait la tournée en Argentine d'ailleurs avec l'équipe de France. Remise en jeu sans avance. Ce qui nous réjouit. On détournait cette fois par Cadieux la balle. Ah oui, oui. Oui, le petit Lopez. Il laisse l'avantage, M. Leves. Oui, oui, Neves. Coup de pied de recentrage. Qui est à la réception ? Du rouge, du rouge. Ah, mais il y a de l'en avant dans l'air. Et M. Bressi intervient. La mêlée sera Toulonnaise. Gels a été blessé sur cette récupération de balle. Oui, touché Gels. Qui avait d'ailleurs été victime d'une fracture du nez contre Nice. Qui a été opérée dans la semaine et qui a joué deux jours après contre Montferrand en demi-finale. Gels, courageux, Gels, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais là, sur cette action, il a été blessé et il souffre. Il a été formé au Rugby Club Toulonnais, Gels. Il a 20 ans. International Junior l'an passé. Il vaut 10,76 au sprint car c'est un athlète. C'est un accident de jeu. Ce n'est pas une brutalité parce qu'il y a eu un choc entre deux joueurs qui se préoccupaient du ballon. M. l'arbitre fait évacuer Gels parce que le jeu doit reprendre. C'est bien, c'est normal. C'est normal, ça accélérera le jeu et il y aura moins de temps mort. Introduction Jérôme Gaglion. 28 minutes de jeu dans cette première mi-temps. 9 à 0 pour Toulon. Mêlé effondré de la part des Toulonnais. Donc c'est une pénalité. C'est Diaz qui est pénalisé, le pilier gauche Toulonnais. Et c'est une pénalité dans le domaine du possible, du réalisable, que va tenter Michel Lopez au bénéfice des Toulousains. Oui, un tournant du match, un moment stratégique de la rencontre pour le stade Toulousain qui court après le score. Michel Lopez qui s'apprête donc à tenter cette pénalité. C'est la quatrième tentative pour le stade Toulousain qui n'en a pas réussi une depuis le coup d'envoi. Pascal Gell, lui, a repris sa place. Tout est bien et qui finit bien. Pour les Toulonnais. Une finale très engagée physiquement. Il faut dire que les joueurs sont soumis à rude épreuve depuis les phases finales de ce championnat. Un match par semaine, c'est beaucoup. Même pas de temps de récupération. Concentration de Michel Lopez. Difficile malgré le bruit. Et raté complètement dans les bras de Fournier cette balle. Fournier qui laisse venir à lui les défenseurs Toulousains. avant de toucher dans son embut. Ce qui va occasionner une remise en jeu au 22 Toulonnais. Remise en jeu sûrement jouée par l'arrière Jérôme Bianchi. Excellent jusque là. Il fait une belle remise haute pour permettre à ses avants de venir dessous en récupération de balle. Même si ce sont les Toulousains qui la récupèrent. Jadieu, oui, récupère cette balle. Oui, progression collective. Sortie pour Lopez sûrement. Attention aux trois quarts Toulonnais qui ne se mettent pas en position de hors-jeu. Rouger Thomas. Rouger Thomas qui va chercher une fixation. Bon, qui part en force. Oui, mais c'est le jeu du stade Toulousain. Créer une fixation par Rouger Thomas, récupérer cette balle. Par ici Charvet. Et le trois quarts centre du stade Toulousain, lui, cherche la touche. Et la trouve. Et la trouve. A 5 mètres de la ligne d'essai du rugby club Toulonnais malgré Fournier. Et voici Denis Charvet formé à Cahors. Grand espoir du rugby français. Il ira aussi en Argentine avec l'équipe de France en tournée. Alors, nous sommes toujours avec un score de 9 points à 0 pour Toulon. Alors que Toulouse, toujours, continue à dominer et à jouer à 5, 6 mètres de la ligne de but toulonnaise. Bonne prise de personne, d'ailleurs. A l'avantage des Toulousains, tout de même. On ne crée rien du tout puisque M. Brécy a sifflé. Yves Brécy. Il va ordonner une mêlée. Toujours à 10 mètres des buts toulonnais. Avec introduction à Michel Lopez. La balle est gardée par Ciganien en troisième ligne. C'est bien fait, ça. C'est bien joué, collectivement. Tout le pack progresse. Oh, Lopez, Yannick a banqué la réception de cette balle. Et un sauvetage de Jérôme Galion. Qui concède une touche dans ses 22 mètres. C'était une bonne mêlée pour les Toulousains. Qui ont eu un impact physique important. Puisqu'ils ont fixé tout le pack toulonnais. Ils les ont fait reculer en gardant la balle dans les pieds de leur troisième ligne. Et puis sur la sortie entre Lopez et Yannick, il y a eu un en-avant. Qui a permis à Galion de récupérer, de dégager son camp. Nous sommes toujours dans les 22 toulonnais. Remise en jeu par Saint-Amance. Balle détournée par Occhini pour le rugby club toulonnais. Elle est ouverte. La balle sort pour Rouget Thomas. Plaquage, récupération de Charvet. Et puis Sigania maintenant. Qui peut donner à Saint-Amance. Tout ça sur les 22 mètres de Toulon. Ah ça plaque dur. Ils sont pas de cadeaux. Monsieur Précy accorde une mêlée à Toulon. Je pense que Saint-Amance peut-être le talonneur là-bas du côté opposé. Il semble être touché. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il repense un peu. Je crois que c'est vu du coulée d'ailleurs. Depuis le début du match, les Toulousains ne sont pas rendu compte qu'en attaque, ils étaient inférieurs au numériquement parlant. A la défense toulonnaise. Et ils se heurtent à une défense toulonnaise acharnée. Ils vont défendre le 9 points, les Toulonais. Parmi lesquels, 9 points, un magnifique essai. Sorti Jérôme Gaglion. Dans les 3e ligne, on garde la balle. Sorti classique sur Covi. Encore 9 minutes dans cette première mi-temps. Attention à la réception, difficile. Ah, Nevesque, on cède la touche. Ah oui. Sur ce dégagement de Covi. Et qui est le beau-frère de Bernard Herrero et de Daniel Herrero. Demi d'ouverture du rugby club toulonnais. C'est lui qui, grâce à 3 drops meurtriers, avait éliminé Nice en quart de finale. Ah, le diable. Et là, je fais 3 drops comme ça. Daniel Santamance, éducateur des minimes du stade toulousain. Les minimes qui ont gagné le bouclier de printemps. Il était remplaçant de la finale perdue contre Béziers. Il est titulaire aujourd'hui, Santamance. Je vois aussi Pujol, le numéro 5 toulonnais, qui n'est pas mauvais en touche. Il décolle bien. Et là, on va revoir les Toulonnais installés maintenant dans les 25 mètres toulousains. Vont-ils avoir autant de réussite que par le passé pour concrétiser ? C'est gagnant à récupérer la balle avec Mazé en relais. Covi maintenant. Covi pour Toulon. Oh là là. Eh bien, dis donc, il y a des pénalités là du côté toulousain. On rentre dans les mêlots vertes en venant dans le camp toulonais. Mais M. Béziers avait sifflé un petit peu avant. Et il leur donne une mêlée classique, ordonnée. Avec une introduction, je pense, à Jérôme Galion. Pour le rugby club toulonais, Jérôme Galion. Qui peut donner cette balle à Covi. Covi pour Blasher. Blasher pour Bianchi. Plaqué. Là, ça n'a pas pris, hein, la feinte. Blasher toujours plaqué. Ils ont eu le mérite de tenter quand même. C'est tout à leur honneur, car ils mènent au score. Ils auraient pu se contenter de gagner du terrain. Non, ils font circuler la balle, les Toulonnais. Bravo. Pénalité à l'avantage des Toulousains, c'est vrai. C'est le numéro 3, Mandelin, se remet à ce placage. À la main, à la main. Oui, tout à la main. Mazé, oui, mauvaise passe. Interception de Blasher. Oh, Thuyère. Il avait aussi fait une pénalité, M. Bressy, sur une position de hors-jeu des attaquants toulonnais. Ils prennent des risques, les Toulousains, là. Oui, oui. Ah, ils assurent le spectacle, ils font le jeu. C'est vrai qu'ils sont menés au score, aussi. Et qu'ils sont restés stériles en cette première mi-temps, alors que la pénalité est accordée à 48 mètres des poteaux toulonnais, pratiquement en face de ceux-ci. Et c'est la cinquième tentative de pénalité pour l'équipe de Toulouse, alors que Blasher, ici sur votre écran, tarde à se relever. Blasher, numéro 13, c'est d'ailleurs un ancien trésiste formé au Ponté, qui va jouer d'ailleurs une finale demain, et reconverti à 15 pour le plus grand bonheur du rugby club toulonnais. Donc, nous allons revenir sur cette tentative de pénalité de Serge Gabernet. C'est le capitaine de Toulousain. Garçon qui arrive en fin de carrière, alors qu'il a à peine une trentaine d'années. 14 sélections d'équipe de France. Oui, et garçon très estimé dans les milieux de rugby, et en dehors aussi, car c'est un garçon qui se tient bien dans la vie. Et vous savez qu'on aime toujours les signaler, ceux-là. Et lui fait partie de cela. Le seul joueur de Toulouse qui ne s'est pas laissé pousser la barbe pour cette finale. Mais il est vrai qu'il a la moustache en permanence, oui. C'est parti pour Gabernet. Oh, toujours à gauche des poteaux. Et oui, réception par Kovie. Déçu Serge Gabernet. Et oui, son équipe est toujours menée 9 à 0, et le temps passe. Il reste encore 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On ne change pas de scénario à Toulon, ils ont raison. Ils donnent la remise en jeu à Jérôme Bianchi. Va-t-il jouer une remise loin, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Dans les bras de Jean-Michel Rancoul. Rancoul qui relance. Oui, contre-attaque pour Toulouse. Qu'est-ce qu'il nous fait le petit Rancoul ? Jannick maintenant. Jannick pour Bonneval. Bonneval pour Neuves. Jannick maintenant à la force du stade toulousain. Un regroupement perdu. Il y a eu un en avant. Monsieur Précy va s'y faire une mêlée. Introduction Toulon. Santamance qui se relève là. Oui, c'est la percussion de Jannick. J'aurais cru que les avants toulousains pouvaient venir en plus grand nombre pour créer un molle ou une mêlée ouverte avec balle au sol. Ce n'est pas été le cas. Jérôme Galion, bien joué, bien vu. Oui, mais Gabernet est à la réception de cette balle. Il y a eu un en avant. Oui, oui, il y a eu un en avant, mais Jérôme Galion était là. Oui, oui. Il y a même une pénalité pour obstruction. Une pénalité pour obstruction. Contre Toulouse. Et c'est encore une tentative pour Jérôme Bianchi de Toulon qui se situe à 43 mètres des poteaux toulousains. Attention là, parce que Toulon mène par 9 à 0. Et si Bianchi devait réussir cette pénalité, il passerait à 12, ce qui serait assez lourd vu ce début de match pour les Toulousains. Bon coup de pied de Jérôme Bianchi. Oui, ça passe. 12 à 0 pour Toulon. Formidable réussite de Jérôme Bianchi. Très bien, très à l'aise. C'est la classe. Voilà, il ne se démonte pas le petit Jérôme. La balle très haute va passer sans bavure entre les barres. Et 3 points de plus dans l'escarcelle toulonaise. Peut-être pouvez-vous nous montrer le graphoscope, Henri Carrier ? Le graphoscope qui va être très significatif de ce que nous disions. Regardez les incursions toulousaines en noir en rapport aux incursions toulonaises en rouge et vous comprendrez que Dominé n'est pas gagné. Rouge et Thomas à suivre. Bonneval est à la réception du ballon sur les 22 mètres de Toulon. Ouh là 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 là, un engagement, une pénalité. Oui, on revient à l'origine. Monsieur Bressy aurait intérêt à aller voir ce qui se passe quand il y a des mêlées ouvertes parce qu'on aurait besoin peut-être de sa virulence. Engagement douteux et pénalité. Au départ de la faute, de l'action, il y avait une faute toulonaise. Donc c'est une pénalité pour Toulouse qui allait à je ne sais combien de tentatives, Toulouse. C'est la sixième tentative de pénalité et pour l'instant aucune réussite. Voilà, il n'y a qu'à vous demander Pierre et nous avons la réponse aussitôt. Oui mais ça traduit bien aussi le manque de réussite des Toulousains et c'est là qu'ils sont en train de pêcher dans ce match. Eux qui avaient l'habitude de marquer avec le joueur en l'occurrence Michel Lepes ici sur votre écran dont je disais qu'il était le meilleur coup de pied du championnat. Pas le meilleur réalisateur parce que quand on ajoute les essais c'est Bianchi qui est en tête. Mais s'agissant des pénalités et des transformations c'est Michel Lepes qui est une théorique parade. Et bien voilà, bienvenue Lepes. Je ne vois pas pourquoi le public manifeste Lepes. Il va réussir d'ailleurs cette pénalité. Oui, ça passe. Dès le départ nous l'avions vu parce que c'était bien fait. Dans l'axe, tout droit. Et enfin, je dis enfin, Toulouse ouvre le score pour lui à son avantage. Trois points. C'est peut-être peu mais il faut dire qu'ils n'ont pas eu de réussite en début de match. Exactement peut-être la domination de Toulon aujourd'hui me fait penser à la domination de l'ASM il y a huit jours qui, elle non plus, n'avait pas su concrétiser comme il le fallait en manquant deux essais dans les 20 premières minutes contre ces mêmes Toulousains. Et vous savez, à ce stage des phases éliminatoires il ne faut pas passer à côté du bonheur. Quand on peut se l'assurer, il faut le faire. Neuf points d'avance pour Toulon à une minute de la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Covey là maintenant. Oh, une interception. Une interception de Bonneval. Oui, il y aura mêlé. Mêlé, mêlé, a dit M. Yves Bressy. C'est Blasher le numéro 13 de Toulon là qui se relève et qui va reprendre sa place au centre de la ligne d'attaque toulonaise. Jérôme Galion. À son propos, vous noterez que c'est sa neuvième saison en national à Jérôme Galion et il n'avait pas dépassé jusqu'à présent le stade des huitièmes de finale. Rendez-vous compte un peu pour lui. C'est la fête aujourd'hui. Et les cyprès du bonheur. Bien composé, avec la troisième ligne toulonaise. Bianchi. Et Bianchi assure en touche. Ah oui, il a assuré sa touche et il l'a trouvé. À une trentaine de mètres de la ligne d'essai du stade toulousain, Jérôme Bianchi que vous voyez sur votre écran. Une position de remise en touche avec les trois quarts à plat d'un côté et de l'autre. Vous savez qu'ils doivent se tenir à 10 mètres de l'axe de remise en jeu. C'est ce que font les Toulousains à droite et ce que font les Toulonais à gauche. Bien de balle pour personne. Peut-être on peut dire pour Toulouse, mais Lopez a tiré directement en touche et c'est la mi-temps. Pour chasser par Brondelin, le petit Lopez a concédé donc la touche. Mi-temps sifflé donc par M. Brécy sur la marque de 12 en faveur de Toulon et de 3 en faveur de Toulouse. 9 points d'avance pour Toulon qui a su profiter quand même de nombreuses occasions. Je récapitule. Deux pénalités réussies par Bianchi. Un essai de Fournier transformé par Bianchi contre une pénalité de Lopez. Oui, c'est ça, c'est ça.